Après le Cap Estéreaz, le quartier Nzinga-Yodal au 6e arrondissement de Libreville s'est réveillé il y a quelques jours avec une triste affaire. Le corps sans vie d'un jeune homme nommé Dan élève en première dans un lycée de la place. Il s'agit sans doute du phénomène dit crime rituel ou encore appelé crime avec prélève Madogan. Une situation qui a mené le président de l'association de lutte contre les crimes rituels au Gabon, Jean-Elvis Ebankondo, à interpeller le sommet de l'État. La semaine dernière, l'association, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, on a découvert du corps à Nzinga-Yodal au Cap Estéreaz. Cela ne fait que confirmer ce que nous avons coutume de parler, mouvement politique, crime rituel, période fertile. Et voilà pourquoi je profite de cette occasion pour revoir la situation des crimes rituels au Gabon en sollicitant le sommet de l'État pour que nous puissions faire une évaluation, faire un suivi à travers le colloque. Les colloques sont tenus. Cela permettra non seulement à la population gabonaise de voir la situation actuelle, mais aussi à ceux qui sont partenaires au développement. Je vais parler des ambassades, des ONU, ainsi de suite, la CAC, de nous soutenir dans ce combat assez profitable pour tous les pays de la sous-région. Quand on parle des mouvements politiques, cela s'accompagne avec des mordons. Et ces situations-là doivent être maintenues dans le sens de la prévention. Les gouvernants doivent prévenir au lieu de guérir, parce que quand on guérit là une personne qui a déjà reçu une balle, qui a déjà été dépaissée, elle ne reviendra plus. Nous avons espoir et nous prions, moi qui vous parle, je suis chrétien, nous prions jour et nuit pour que ces gens-là puissent se convertir, pour que Dieu touche les cœurs de ces gens-là qui ne vivent que du sang humain, la chair humaine. Après quelques mois de silence, le Gabon renoue avec ces gens de pratiques. Il faut le signaler, depuis quelques années, les enquêtes menées pour que les responsables répondent de leurs actes n'ont jamais abouti.